On arrive facilement à se détacher, petit à petit, se détacher du monde extérieur. On arrive facilement à se détacher du corps. Et même parfois se détacher de notre propre personnalité. Ce sera devenir conscient d'être un être vivant. Une conscience. Avoir le sentiment de vivre. Avoir conscience de la vie qu'on vit sur Terre. Mais comme si tout ça était une immense pièce de théâtre. Et même si c'est une réalité, selon le regard que je porte sur ma vie, quand je me détache, je peux voir l'ampleur de la vie comme une grande histoire. Mon histoire. Et même quand je repense à ma jeunesse. Quand j'étais très très jeune, quelques années à peine. Comme si je regardais un film. Même difficile de se souvenir de qui on était à l'âge de 5 ans, de 6 ans. Comment on a traversé la vie à notre jeunesse. Tout ce qu'on a vécu pour arriver jusqu'à aujourd'hui. C'est comme un film. Une pièce de théâtre. Une histoire. Mon histoire. J'essaie de réfléchir à la vie. De ressentir ma vie. Mon passage dans le temps et dans ce monde physique. qui suis-je véritablement? Est-ce que je suis mon rôle? Mon nom? Ma forme? Mon âge? Et quand le jour viendra où je devrais quitter mon corps, comment est-ce que tout ça m'apparaîtra? Prendre le temps d'être en silence. D'approfondir mes pensées. et de redécouvrir toute la grandeur de la vie. De me demander si je célèbre suffisamment toute cette merveille, cette énorme chance d'être en vie et de jouer dans cette pièce de théâtre illimitée. Et plus je me détache, plus je regarde ma vie avec un oeil de sage. et plus j'apprécie chaque moment, chaque instant. Comme si rien n'avait d'importance, mais qu'en même temps tout devenait tellement important. chaque moment, chaque instant. Mais ce n'est pas ce qui m'arrive qui est si important. Mais c'est ce que je vis. Et de retrouver ma liberté d'être. Ma liberté de penser que tout ce qui arrive arrive parce que ça doit arriver. Que tout ce qui arrive fait partie de cette pièce illimitée. Et que je l'accepte. Et que je sais que derrière chaque scène de la pièce de théâtre se cache un message une vérité. Une porte vers l'infini. Que chaque moment peut être vécu avec une conscience tellement belle, tellement grande. Que je redeviens conscient à chaque moment de vivre ma vie, de passer à travers le temps et de voir mon histoire comme un film qui déroule sous mes yeux. Une pièce illimitée avec des milliards d'acteurs. On dit que c'est le jeu du bonheur et de la souffrance. Le jeu de la victoire et de la défaite. Le jeu du bien et du mal. et je traverse le temps et je joue le jeu et je vis mon histoire. Et j'apprécie chaque moment, chaque instant parce que mon histoire sera toujours la plus belle histoire. Je ne pourrai jamais vivre l'histoire d'un autre et ma vie sera toujours ma vie. Et dans le silence, je sais que je peux lui donner toute la splendeur, toute la grandeur, toute la beauté que mérite ma vie et que je peux vivre ma vie pleinement, librement, en possession de tous mes pouvoirs, de toutes mes facultés spirituelles. Je danse, je suis libre et je vis ma vie à chaque instant. et je joue mon rôle jusqu'à la fin. de tous mes pouvoirs. Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'on vous a appris comment s'habiller un ange, c'est ça, avec des ailes, des ailes blanches. Pour continuer sur la lignée de ce que je proposais comme idée pendant la méditation, est-ce que vous aimez bien votre pièce de théâtre? Est-ce que vous êtes dans la bonne pièce de théâtre? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient jouer une autre pièce de théâtre, puis dire, moi ma vie, peux-tu changer de film, puis aller dans un autre film? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient changer de film? Est-ce que vous êtes prêts à rester dans le même et peut-être voir si on peut améliorer un peu certaines scènes du film? Pendant toute la méditation, j'avais particulièrement un énorme sourire, je pense. Le sentiment de jouer dans une pièce de théâtre et d'être libre. Et je me rends compte à quel point, des fois, la vie, on peut la vivre sans la vivre. Et des fois, on peut la vivre en étant conscient qu'on est en train de la vivre. Et il y a des moments dans la vie où on peut être tellement presque euphorique. Si on prenait vraiment confiance de ce qu'on est en train de vivre, on prend ça pour acquis, le matin, le réveil sonne, le café, on part travailler, c'est normal. Des fois, on devrait avoir quelqu'un qui nous arrête dans la rue, tu sais, regarde, arrête. Je vais te montrer ce qui se passe. Puis là, je ne sais pas, il t'amène dans l'espace, puis te fait regarder. Tu vois la planète, là? C'est là que tu habites. Ah oui? OK. Et là, on nous donnerait une perspective sur, il n'y a pas de vie ou il y a ça. Ça te tente? Pas de vie, il y a ça. Et d'avoir la conscience de ce qu'on vit. Et je pense qu'on nous a tellement fait ressentir que tout était normal, qu'on arrête de s'émerveiller, je pense. Et ceux qui ont des enfants plus jeunes, peut-être, confirmeront. Il me semble que les tout-petits découvrent des choses comme il n'y a rien de normal pour eux. Je pense qu'un tout petit gamin, une petite fille, la première fois qu'elle va voir une chèvre, c'est « Wow! Qu'est-ce que c'est que ce truc? » Nous, on voit une chèvre, on voit une chèvre, c'est bon. Je pense qu'à moi, je me trompe. Mais les petits, ils découvrent la vie, ils jouent, tout devient un univers. Moi, je me souviens, très, très jeune, tu te mets, je ne sais pas, une serviette par-dessus quelque chose, tu vas dessous, puis ça y est, c'est ta cabane, puis il y a des forêts, puis tu es dans un univers, mais tu as juste besoin d'une serviette, puis d'une chaise. C'est à peu près tout, puis ça marche très, très bien. Puis en vieillissant, on veut plus de serviettes, plus de chaises, puis des serviettes sans gluten, puis des chèvres sans barreau. Tu sais, on est vraiment compliqués. Alors que la vie, c'est, wow, hey, attendez, juste, on fait une pause, et là, c'est ça l'idée de la méditation, on se détache un peu, puis on regarde, on dit, c'est quand même hallucinant, ces trucs-là. Je ne sais pas qui est, où est-ce qu'on a acheté ça, mais ça marche incroyablement bien, tu sais, le dix doigts. Tu sais, moi, je me suis toujours posé la question, à quoi ça sert vraiment des ongles? En plus, on les coupait. Tu sais, mais tu regardes tes ongles poussés, ce qui est une très belle forme de méditation, d'ailleurs. Tu regardes tes ongles poussés, puis tu te dis, wow, la vie, c'est quand même incroyable, hein? C'est vraiment fascinant. Moi, je trouve qu'il faut s'émerveiller devant toutes ces choses, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors, profitons-en, chaque jour est wow, tu sais, chaque aspect de notre vie. Alors, il y a des jours, évidemment, où c'est une contrainte, et quand tu navigues dans les nids de poules à Montréal, peut-être que tu perds le sens de vivre ta vie avec bonheur et plaisir. Et pourtant, tout ce que ça demande, c'est un certain détachement pour reconnecter la perception avec la bonne conscience. On dit souvent, rien n'arrive pour rien. Mais si au moment où les choses arrivaient, on savait exactement la raison par laquelle elles arrivent, puis qu'est-ce que ça, ça va permettre de créer dans 50 ans, on en aurait une toute autre conscience. Il y a des gens qui disent, des fois, moi, c'est parce que j'ai fait ça il y a 20 ans que je suis où je suis aujourd'hui. Mais le moment où ils l'ont fait, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils arrivaient. Donc, la conscience, la vision qu'on a au moment où se font les choses, elle n'est pas consciente de ce qui se passe. Et des fois, on perd la dimension de la vie et sa grandeur. Je pense que la méditation, des fois, c'est juste de prendre une petite pause puis de se dire, wow, OK, remettons-nous là au bon diapason, puis ça veut dire des colons, des colons, je vais finir ma phrase là, des colons de notre conscience. Les trucs qui sont muscolés à nous, qui n'avaient pas d'affaires là. C'est comme si tu te promènes toute la journée, puis tu as des bouts de trucs qui s'y collent, puis un bout d'oreiller qui est lent, un petit spaghetti, puis à un moment donné, tu ne veux pas enlever tout ça. C'est bizarre. Pourquoi tu as tout ça avec toi? Je pense qu'on a laissé beaucoup de choses se coller à nous qui n'ont pas d'affaires là. et on devient un peu, c'est lourd, on pèse et on transporte avec nous des choses qui pèsent, qui, si on les enlève, on dit, OK, c'est comme ça. Moi, je crois profondément qu'il y a une lecture qu'on peut faire du moment juste maintenant, qui est tout aussi vraie que la lecture qu'on aurait aujourd'hui en disant, ben voilà, ça, c'est une chaise, puis ça pèse tant, puis ça coûte tant, puis là, il y a telle heure, puis à telle heure, il faut que je fasse autre chose. Fine. Ça, c'est une lecture réelle, mais très limitée. Alors qu'il y a une autre lecture qui dit, wow, juste ce moment-là, c'est exceptionnel. Et si on se disait, si ça devait être le dernier, ben, on ne va pas enfoquer des choses terribles, mais si ça devait être le dernier moment de ma vie, que quelqu'un nous dise, ben écoutez, excusez-moi, il y a une bombe nucléaire qui arrive dans 30 secondes, ben moi, je pense qu'on se dirait tous, ah, je t'aime beaucoup, 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 ok, 30 secondes, allez, tout le monde s'embrasse, puis on va, ben, c'est mieux que de crier, moi, je vous garantis que si on lui dit, il y a une bombe dans 30 secondes, moi, je vous saute dessus, puis je vous embrasse très fort pendant 30 secondes. Puis je me dis, ce serait mieux de quitter comme ça que dans la peur et dans la douleur. Bon, enfin, je sais que c'est débile, je ne sais pas d'où ça me vient, cette pensée, mais disons que la lecture du moment présent, on peut la, on peut switcher un peu, on peut changer la lecture qu'on a. Et encore une fois, c'est une introduction qui n'a rien à voir avec le sujet de ce soir. Mais des fois, les méditations nous amènent vraiment comme ailleurs. Alors, ce qu'on veut aborder comme thème maintenant, c'est la notion de, j'essaie même de me souvenir du thème pour ce soir, c'est la communication bienveillante, je pense que c'est ça, la communication bienveillante. Et ce que je trouve intéressant dans ce sujet, parce que j'ai pensé un tout petit peu aujourd'hui, c'était la notion de, à partir de quand commence la communication avec un être, où se situe la communication, et jusqu'à quand se prolonge une communication. Et l'idée, c'est que souvent, on pense qu'on veut améliorer ou travailler notre communication, notre relation avec quelqu'un. Et souvent, on pense évidemment au moment où on est avec la personne et qu'il y a un échange. Donc, c'est une communication, évidemment, au niveau très primaire de communication, c'est la parole, l'échange, on parle à quelqu'un, on communique avec quelqu'un. On sait tous très bien qu'il y a évidemment des communications non-verbales, il y a des communications corporelles, il y a le geste, qui est aussi une forme de communication. Et évidemment, le yogi, lui, il s'intéresse à la méditation, mais beaucoup aussi à la préméditation, ce qui vient avant. Et la théorie qu'on utilise beaucoup dans le Raja Yoga, c'est que la communication commence par la pensée. Qu'est-ce que j'ai comme pensée quand je pense à quelqu'un? Quand je viens devant la personne, c'est même pas garanti que ce qui va se passer soit vraiment en accord avec ce que j'ai vraiment pensé au départ. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tu vas devant une personne, puis tout à coup, il va y avoir un déclenchement qui fait que même après, tu vas dire, ben voyons, tu es venu d'où, le final d'une station DB, dans un film, où la fille est très, très amoureuse d'un être, Saint-Jean, Star Trek, je ne sais plus trop où j'ai vu ça, mais dans un de ces films-là, puis elle tombe amoureuse de quelqu'un, puis lui, il dit, mais non, mais moi, tu sais, c'est comme dans ma planète, moi, mon niveau, il est comme celui des chiens, tu vois, c'est le même niveau. Puis la fille, elle répond, mais moi, j'aime beaucoup les chiens. Puis après, le gars part, puis elle dit, j'aime beaucoup les chiens. Qu'est-ce que j'ai raconté à ce gars-là? Comment je suis arrivé à dire un truc pareil? Le gars, il dit, moi, sur ma planète, je suis considéré comme un chien. Elle dit, ça tombe bien, j'aime beaucoup les chiens. Je suis dit, je comprenais très bien le genre de nervosité qui s'installe et qui fait que tu dis vraiment la pire des choses à une personne à qui tu as envie de dire quelque chose de très profond. Alors, la communication qui va se produire entre deux êtres, je pense qu'elle n'est pas toujours nécessairement en synchronicité avec ce que je communique véritablement ou ce que j'ai envie de communiquer. Une vraie communication est une communication authentique. Je pense que le critère qu'on va aller chercher dans la communication bienveillante, c'est qu'au départ, il faut qu'elle soit authentique, qu'elle soit vraie, qu'elle soit exactement identique dans mes pensées, dans mon expression et ensuite dans ce qui se passe. Et pour moi, la communication, elle vient avant de rencontrer quelqu'un, pendant la rencontre et après la rencontre. Et tout ça reste et fait partie de la communication. Dans le radio-garde, on parle d'en fait d'une communication bienveillante comme étant axée sur deux dimensions. On parle d'avoir des sentiments purs et des bons souhaits. Et c'est vraiment le mantra qu'on utilise dans le radio-garde depuis des années. On le répète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, que chaque communication devrait être fondée sur des sentiments purs et des bons souhaits. Quand on y pense, si on inverse ces deux valeurs, on a des sentiments moins purs et des moins bons souhaits. Et souvent, on va voir que dans l'expression d'une relation un petit peu compromise par une absence de sentiments purs et de bons souhaits, ce qu'on va trouver, c'est souvent des souhaits qui ne sont pas si bons que ça. En fait, c'est des souhaits plutôt égoïstes. Et au lieu d'avoir des bons souhaits pour l'autre, on peut formuler l'idée que je te souhaite telle chose, mais sincèrement, on est en train de nourrir ce qu'on souhaite nous-mêmes maintenir dans la relation. Et souvent, la relation est une consommation. Et le yogi va essayer de trouver en quoi on peut transformer une consommation en une donation, en une capacité à transmettre et non pas seulement à consommer. Évidemment, ça va dans les deux sens. Deux êtres qui s'aiment, un consomme dans l'un, l'autre consomme dans l'autre, pour se dire, chacun y gagne et chacun y obtient un peu ce qu'il souhaite. Et là, on se dit, on s'aime. C'est une belle relation. Puis tant que l'un consomme bien puis l'autre consomme bien puis que chacun continue à consommer, ça marche. Puis le jour où il y en a un qui se dit, il n'y a plus rien, ça ne marche plus, il n'y a plus ce que je cherche. Il dit à l'autre, je t'aime moins ou je ne sais pas, il y a quelque chose, peut-être qu'on devrait aller en thérapie. Puis l'autre dit, ça tombe bien, moi aussi je trouve qu'il n'y a plus grand-chose ces temps-ci. Et là, il y a vraiment un problème. Alors, est-ce qu'on aimait l'autre ou est-ce qu'on aimait consommer dans l'autre? Et je sais que je pousse un peu parce qu'il y a quand même plein de belles choses et je ne veux pas dénigrer la relation. Sauf que souvent, ce qui se passe dans les relations, et je parle vraiment pour moi aussi, où j'ai beau essayer d'avoir les attitudes les plus altruistes, les plus nobles, les plus phinotropiques, souvent je me dirais que tu te bernes totalement, tu te fais une belle illusion, tu essaies d'être un grand yogi, mais en fait, tu aimes bien cette personne parce que ça génère quand même une expérience qui te fait du bien dont tu as besoin et que tu consommes. Et des fois, on fait des deals, on dit, ok, je consomme 10%, mais je vais te donner 90%. Alors, ça marche tout ça, je te crois, c'est-tu légal? Ok, c'est mieux que rien. Et c'est sûr qu'on est tous comme ça. Mais je pense que ce qu'on peut apprendre en spiritualité, c'est, est-ce qu'on a d'autres modèles dans notre façon, et on va rester à ce niveau-là aujourd'hui, de communiquer déjà? Parce qu'il y a la communication, mais ensuite, il y a l'engagement relationnel qui est autre chose. Mais dans la communication bienveillante, ce que je... ce qui me vient à l'esprit beaucoup, c'est cette notion de me poser la question à moi-même, dans quelle mesure j'ai encore l'égoïsme comme forme active dans ma relation à l'autre, donc dans ma communication avec l'autre. Et qu'est-ce que serait une communication sans égoïsme, sans désir? Et ce que j'ai souvent fait comme expérience, et je pense que c'est ce qu'on offre comme possibilité ou comme pratique, est-ce qu'il est possible de vivre une relation avec l'autre dans laquelle nos désirs baissent énormément, mais notre amour et notre bonheur montent proportionnellement ou inversement proportionnellement. C'est-à-dire que moins j'ai de désirs dans la relation, plus en fait je découvre un grand bonheur dans la relation et un amour dans la relation. et sincèrement, c'est vraiment mon expérience personnelle, c'est qu'un amour ou une harmonie dans la relation dans laquelle on se veut vraiment consommer, il va y avoir de l'amour, il va y avoir du bonheur, mais il va y avoir un risque. Et la qualité de l'amour et la qualité du bonheur restent du domaine humain à mon avis, qui est déjà pas mal, on s'entend, si tout le monde pouvait faire ça, ce serait déjà bien. Là où la spiritualité vient donner une autre dimension, c'est que le fait d'arrêter d'avoir des désirs ou être motivé par des sentiments égoïstes va susciter une très grande peur parce qu'en fait la raison pour laquelle on n'ose pas ne pas avoir de désirs parce qu'on a une peur associée à ça, essayez d'imaginer une relation dans laquelle vous dites « Ok, j'arrête, je n'ai plus aucun désir. » Il va y avoir la peur d'être abandonné, la peur de ne pas posséder, la peur de ne pas contrôler, la peur de ne pas savoir, de ne pas... Tu sais, il y a vraiment... On n'est pas habitué à se faire apprendre une relation, je dirais presque, sans contact, dans le sens d'une relation non fusionnelle à ce niveau-là. Et j'ai toujours apprécié dans l'image ce qu'on propose, on dit souvent la relation amoureuse a souvent été représentée comme deux êtres. En France, nous, c'est très, très, très développé comme concept. Deux êtres qui se regardent dans les yeux, puis ça, ils brillent, puis... Bon, la version spaghettis est intéressante aussi. Tu sais, chacun mange le même bout du spaghettis puis tu vas jusqu'au bout. Il y a plein de versions comme ça. Il y a le petit violon, des roses, et puis des bougies. C'est très beau et je l'ai fait et j'aimerais encore beaucoup le faire. C'est sûr, ça fait partie de... Et je ne dis pas qu'on ne le fait pas. C'est une dimension de l'amour qui est très belle ou de la relation qui est belle aussi. Mais cette notion de se regarder dans les yeux est en fait une relation de consommation. On prend vraiment... Chacun prend dans les yeux de l'autre. Une autre formule qu'on voit dans la relation, c'est de dire deux êtres qui s'aiment sont deux êtres qui sont côte à côte et qui regardent dans la même direction et qui gardent la notion du détachement dans l'amour, c'est la notion de ne pas perdre conscience de qui je suis en présence de l'autre et ne pas devenir une partie de l'autre et de ne pas laisser l'autre perdre conscience de qui elle est ou elle est et de perdre une partie de ce qu'elle est dans moi. Et ça, c'est de la peur. On aurait très peur de faire ça parce qu'on était habitué à dire amour, relation, veut dire tu cliques, tu t'accroches, tu mets plein de ceintures de sécurité, tu mets plein de cadenas, tu mets de la corde, tu mets du scotch et là, tu dis là, on est un couple inséparable. OK. Moi, je l'appelle ça de la prison mais bon, chacun, c'est un. Je suis ligoté à l'autre pour dire que je suis en relation. Sans critiquer, mais il y a des rites de mariage dans lequel la femme doit tenir une écharpe attachée à l'homme puis le suivre comme ça en signe d'obéissance et de soumission à l'homme. Aujourd'hui, ça ne passe plus, ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a eu des versions de relations extrêmement étranges. Vous savez qu'il y a des états dans lesquels la loi permettait à un homme de dire qu'il possédait une femme au même titre qu'il possédait un bien matériel. OK, ça, c'est une autre définition qui aujourd'hui ne passe pas encore très bien. Mais on a, dans l'histoire, on a défini des relations très différemment. Une supériorité totale de l'homme sur la femme. Aujourd'hui, on a changé pas mal les choses. Alors, c'est très subjectif la définition de qu'est-ce qui fait qu'on est l'un avec l'autre. Et dans cela, ce que je vois, c'est que la provocation de se dire est-ce que je suis prêt à renoncer au désir, à l'envie, à la consommation, qu'est-ce que serait cette peur qui viendrait si jamais je renonçais à ces désirs? Et ma réflexion personnelle, et je me trompe peut-être, c'est que si on a une énorme estime de soi, une énorme connaissance de soi, une énorme compréhension de qui je suis, ben, j'ai plus besoin de désir, j'ai plus besoin de vouloir, j'ai plus besoin de consommer dans l'autre. Par contre, je suis très intéressé à accompagner l'autre, donner à l'autre, partager avec l'autre, vivre avec l'autre, ce qui est une relation très belle aussi, qui va se traduire aussi par peut-être un souper avec les spaghettis puis les roses puis tout ça. Seulement, on sait que si le spaghettis casse ou il n'y a pas de problème ou si le violon fausse, ça ne change rien et que si l'autre me regarde pas, je n'ai pas peur que l'autre n'est plus avec moi parce que je sais qui je suis et je, j'allais dire, extend, je suis debout dans ma grandeur et je n'ai aucun doute quant à ce que je suis et ce que j'ai mal et ce que je dégage et que ma source n'est pas devant moi à l'autre bout du spaghettis, qu'à l'autre bout du spaghettis, il y a un autre être et on s'accompagne et on est ensemble mais ma source est ailleurs et le yogi c'est comme ça qu'on définit un yogi un yogi a une source très forte qui le rend autonome c'est pour ça qu'on appelle ça ici le raja yoga donc le yogi, le yoga procure à l'individu le raja donc sa souveraineté son indépendance souveraineté on connait ici c'est l'indépendance et pour moi la plus belle chose qu'on va aller chercher en spiritualité c'est son indépendance sa liberté c'est-à-dire que j'existe dans mon entièreté et après comment je vais aller envers les autres moi il me semble qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait dans notre société aujourd'hui la pratique spirituelle du raja yoga nous dit donc analysons nos désirs nos besoins nos succions un peu notre façon d'aller vampiriser des fois j'utilise des mots fort pour provoquer mais notre vampirisation des fois un petit peu émotives pour se dire si je suis à un autre niveau qu'est-ce que je vais vivre et ce qui nous empêche de faire ça c'est notre peur qu'on laisserait on lâcherait prise de quelque chose qui est garanti pour quelque chose qui est un peu moins défini et pourtant et pourtant l'expérience nous dit que ce qu'on va ressentir quand on lâche prise c'est la liberté c'est la grandeur c'est le petit oiseau qui finalement va lâcher son nid puis il part puis il dit oh boy première fois que le petit oiseau voit le plancher arriver à toute allure c'est sûr qu'il y a une peur puis le jour où il découvre qu'il y a des ailes puis qu'il peut partir en basse d'autre chose et dans la relation le modèle qu'on aime expérimenter explorer analyser essayer c'est le modèle dans lequel la connexion avec l'autre devient exclusivement basée sur des sentiments purs et des bons souhaits et le sentiment pur on veut dire que c'est un sentiment qui n'est pas altéré par autre chose que ce que la nature me permet de vivre avec l'autre une eau pure c'est juste de l'eau il n'y a rien d'autre que de l'eau dans l'eau un sentiment pur c'est un sentiment dans lequel ma relation avec l'autre n'est pas altérée par des éléments qui ne correspondent pas à la nature d'une relation et pour nous la relation humaine est basée sur la reconnaissance de la grandeur de l'autre de ma grandeur de l'unicité de chacun du fait que ce n'est pas en étant collé à un autre que je deviens complet ou que l'autre deviendra complet la notion que toutes les personnes qui m'entourent ne sont pas que des hommes et des femmes mais des âmes et que ma connexion avec l'autre doit aussi se faire à une connexion d'âme et que si je ne vois qu'une femme ou un homme devant moi je vois juste un costume et il y a autre chose à voir et quand les religions nous ont parlé d'être frère être soeur on a compris un peu au départ puis après on s'est dit que ça ne correspondait plus à notre vocabulaire parce qu'en fait on ne le vivait plus moi j'ai été en Inde au début il y a longtemps et j'ai vécu j'ai encore connu les dernières années parce qu'honnêtement c'est plus comme ça en Inde aujourd'hui mais j'ai vécu les dernières années en Inde où tout le monde s'appelait frère et soeur dans la rue puis à chaque fois que tu approchais quelqu'un le mot était toujours et ça fait très bizarre d'être librement en Inde d'appeler quelqu'un frère dans leur langue tu vois tu reviens ici à l'aéroport puis tu te dis bon mon frère peux-tu me donner excuse-moi ça ne passe plus du tout ici pourquoi ? tu sais ça a été alors il y a eu des périodes dans lesquelles ça avait un sens tu sais quand on dit Jésus s'est adressé à tout le monde en disant mes frères je vous le dis ok personne a une réaction épidermique en partant au courant aujourd'hui c'est plus dans notre vocabulaire pourquoi ? parce qu'on ne voit plus ça dans la relation à l'autre j'ai souvent partagé ce qui m'aide beaucoup dans ma relation avec les femmes ou mes relations avec les hommes et mes relations avec les femmes c'est de voir chez les femmes ma soeur ça change pas mal la vibration je peux vous garantir et pour le mieux pour le mieux il y avait beaucoup de femmes c'est vraiment sain d'avoir cette vibration ça rectifie un peu les tirs et les consommations by the way avec les hommes aussi si je regarde mon patron qui m'énerve profondément puis avec qui je ne suis pas d'accord puis que secrètement dans ma tête je me dis c'est mon frère là je suis en train de provoquer une dichotomie profonde d'incompatibilité de conscience je ne parle pas le même langage le boss qui m'énerve ça c'est une conscience mon frère je suis de retour près de la croix avec la bénédiction qui s'en vient c'est plus le même langage du tout alors la conscience c'est la lecture que j'ai dans l'autre et la relation si elle est axée sur des sentiments purs et des bons souhaits ça veut dire qu'on va même ouvrir la porte à vivre des choses c'est quoi le film il y a un film aide-moi il y a un film où un homme justement va avoir une relation avec une super belle fille puis elle lui dit je pense va dans la piscine coucoune c'est pas ça il dit ils sont dans la piscine puis elle dit va te mettre à l'autre bout de la piscine puis elle dit ben là c'est un peu loin moi je préfère contact et puis là elle la met aide-moi c'est un film super connu puis elle la met à l'autre bout de la piscine puis là c'est de la lumière puis elle dit c'est encore un extraterrestre moi je fais beaucoup je parle beaucoup aux extraterrestres parce que j'aime je ne sais plus c'est quoi le film mais c'était souvent cité comme un autre modèle encore non disponible en ce moment c'est complètement il n'y a plus les stocks qui sont épurés ça ne se produit plus mais c'était une autre forme de relation et la fille voulait lui dire l'amour n'est pas physique tu peux le vivre complètement à un autre niveau et quand ils étaient tous les deux loin l'un de l'autre l'énergie qu'ils ressentaient c'est comme wow ok c'est aussi bien sinon mieux qu'autre chose et ce que j'essaye de dire c'est que si on a des sentiments purs et des bons souhaits on va générer une énergie avec l'autre qui honnêtement quand on commence à égoutter on n'a plus peur de renoncer à ses désirs et à la consommation parce qu'on sait qu'il existe quelque chose de beaucoup plus grand que simplement je ne sais pas je dis ce que je sais mais une espèce de connexion entre deux êtres qui est juste comme un lock comme des cadenas ou des crochets qu'on accroche l'un à l'autre il y a une dimension dans la spiritualité qu'est-ce qui va m'amener à avoir un coeur assez pur pour que mes sentiments envers l'autre soient purs que l'autre m'ait diffamé que l'autre m'ait louangé que l'autre m'ait félicité que l'autre m'ait critiqué que l'autre m'ait parlé sympathiquement ou désagréablement peu importe comment l'autre m'a envoyé des fleurs ou le pot ou les tomates j'essaye de maintenir des sentiments purs les sentiments purs vont être basés sur une spiritualité c'est mon frère c'est une autre âme elle joue son rôle qu'est-ce que tu veux c'est une âme elle joue son rôle je ne peux rien je vais voir une vision d'un autre niveau sinon si je vois un conducteur qui conduit mal puis je dis jusqu'à m'a baissé puis il y a une année puis tu ne peux pas conduire parce que tu as eu ton permis on peut partir là-dedans mais ça ne donne pas des sentiments purs puis vraiment pas des bons souhaits et peut-être des gens vont dire ben oui mais c'est normal qu'est-ce que tu veux ils conduisent mal oui c'est normal mais ce n'est pas élevé tout le monde peut être normal mais on peut choisir d'être anormal et d'être élevé et si on vit avec des sentiments purs et des bons souhaits ben c'est pas facile je le mets c'est pas facile c'est juste que c'est un muscle qu'on peut développer et qui crée à ce moment-là une dynamique vraiment une énergie avec un autre qui change complètement et moi je je ne sais pas si je peux me permettre de faire un instant enregistrer mais il y a comment je pourrais formuler qu'on ne peut pas reconnaître il y a un individu avec autorité dans un milieu que je fréquente il y a un boss au boulot il y a quelqu'un dans la vie qui n'était pas évident du tout du tout je disais mais vraiment quelqu'un qui a vraiment bien fait l'acte de trahison qu'on voit dans les films médiévaux etc et ce matin j'ai une très belle discussion avec cette personne et je savourais profondément je vous jure en moi j'étais tellement content de me dire ok ça y est là j'ai vraiment réussi là il n'y a plus une trace mais pas la moindre trace de vengeance de reproche de puis même non seulement ça mais il y avait une vision dans le regard j'ai vu la petite étincelle dans ses yeux en me disant hé j'aime bien elle je pense que je peux avoir une très belle expérience avec cette personne on parle de relations professionnelles amicales au travail etc et je trouvais que c'était tellement fort de pouvoir changer la fréquence de changer la lecture puis de complètement oui oublier oui pardonner en anglais forget forget tout ce qui s'est passé passe ailleurs fine règle ça et maintenant crée un sentiment pur qui n'a aucune vengeance qui n'a aucune négativité aucune haine aucune méchanceté et ce sentiment pur tout à coup il crée complètement autre chose et honnêtement dans la journée étrangement on était dans une grosse réunion puis quelqu'un pose corporel dans la réunion il me dit ah tu connais un tel c'est vrai ah ben il m'a dit ce matin qu'on allait dans la même réunion ensemble c'est la personne à qui j'avais parlé le matin et je me disais c'est fou tu déclenches juste un petit clic puis après c'est pfff tu sais ça change tout et les synchronicités les rapports tu sais tu te libères en fait et le sentiment pur il y a pris du temps parce qu'il y a eu encore pendant longtemps toute la cuisson de vengeance de reproches de souffrances de contes karmiques on peut parler de ça des fois mais il faut faire des efforts et quand l'effort est là qu'est-ce qu'on fait ben on dit non 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 il faut avoir des sentiments purs envers tout le monde peu importe qui ils sont et le moment où on joue avec ces sentiments purs ben vraiment les bons soirs c'est naturel après les bons soirs c'est quoi c'est d'avoir la capacité d'ouvrir les horizons pour l'autre de libérer l'autre de son compte avec moi ça c'est une grosse transformation c'est-à-dire de comme si on disait à l'autre je te pardonne donc tes dettes sont abolies on annule les dettes c'est ce qu'on fait en fait donc là je ne te dois plus rien non c'est fini tu ne me dois plus rien c'est annulé la dette est annulée tu as libéré l'autre ben l'autre cette dette c'est un fardeau aussi et sans cette dette l'autre peut aller plus loin puis peut-être que l'autre va dire wow c'est incroyable ce que tu m'as fait vivre ok ben en retour tiens je vais te donner des fleurs ou quoi que ce soit et tout vient de changer la dynamique vient de changer mais tant que je m'accrochais toi tu me dois tu me dois ça tu vas me payer tu me dois ça ben écoute ça donne le ton dans la discussion c'est sûr alors le bon souhait c'est aussi le sentiment qu'on est tellement bien dans nos sentiments on a tellement un coeur propre que notre pensée vers l'autre est toujours une ouverture de possibilité d'espoir de dire j'espère ouais que ça va bien santé tout des bons souhaits des très bons souhaits si on entretient des sentiments purs et des bons souhaits imaginez comment on va communiquer avec l'autre c'est moins croche que ça va moins mal sortir que si j'ai des sentiments un peu altérés un peu tordus puis des pas si bons souhaits que ça si j'ai des désirs si j'ai des des influences si je suis influencé par l'autre ou que je veux influencer l'autre si j'ai de l'égoïsme dans la relation ça veut dire dans mes pensées quand je vois l'autre ben je négocie c'est à dire que là on est aux aguettes tu décodes comment l'autre me regarde ce que ça voulait dire qu'est-ce que t'as voulu dire pourquoi t'as dit ça ah oui non elle a dit ça mais je pense qu'elle voulait dire ça oh je suis pas sûr je me méfie je vais appeler sa copine voir ce qu'elle pense oh pourquoi on fait ça parce que là on est en train d'avoir peur dans la gestion de nos désirs et si mon désir est pas comblé et si je me trompe et si l'autre ne consomme pas autant que moi je consomme puis qu'elle veut me lâcher ou qu'il veut me lâcher pour un autre tout est peur pourquoi c'est parce qu'on est égoïste quelque part et encore une fois j'ai toujours peur en parlant de ces choses là parce que je vois dans toutes les relations quand même souvent même s'il y a tout le temps de drôle de truc entre les individus il y a toujours du très beau qui existe je veux jamais dénigrer le fait que même si on est un peu tordu des fois puis qu'involontairement on a tous des désirs on est tous un petit peu égoïste quand même par nature ça ne nous empêche pas d'être des êtres des fois fabuleux exceptionnels je veux juste être clair qu'il y a toujours cette couche d'humain qui est toujours belle on ne doit pas dénigrer l'humain pour la spiritualité on veut maintenir l'humain et lui ajouter la spiritualité ça c'est la nuance pour moi c'est un passage important d'accepter de passer par ses désirs d'accepter de les reconnaître d'être un humain un animal aussi oui je me souviens c'est la même question qu'il m'avait posé dans notre discours sur les différentes formes d'amour je pense oui exactement je me souviens très bien tout à fait c'est un la plus grande transformation de soi vient de la réalisation de soi et on dit souvent en spiritualité il n'y a pas de vraie transformation sans réalisation et réalisation dans le sens sans églissisme prise de conscience le jour où tu prends conscience de quelque chose ça devient facile de se transformer le jour où j'ai vu mon ego enfin une partie là je me suis dit ok là il y a vraiment un problème il faut vraiment le changer le jour où je vois mon égoïsme dans une relation si je suis capable de vraiment le voir devant moi normalement s'il y a une démarche spirituelle honnête tu vas dire ça il va falloir l'enlever mais la peur sera toujours le facteur qui fait qu'on résiste et c'est pour ça que je pense que l'avoir le courage de voir qu'est-ce qu'il y a de beau et de disponible dans les relations et de s'imaginer à quoi je ressemble si j'étais un raja yogi libre avec une telle grandeur d'âme une telle puissance spirituelle que tous les êtres avec qui je suis en relation seraient des relations dans lesquelles il y aurait naturellement des bons souhaits des sentiments purs que j'ai des relations privilégiées bien sûr il y en aura toujours mais qu'à la base j'ai cette capacité de créer avec chacun une pureté dans l'intention une pureté dans le regard une pureté dans l'attitude une pureté dans les pensées et qui me permet d'être libre du jugement de l'interprétation de ce que je vois de la limitation de l'autre critique commérage etc on perd vraiment beaucoup de temps dans tous ces trucs là alors que la spiritualité nous offre une dimension tellement plus élevée et le monde a besoin de ça aujourd'hui moi j'écoute les gens se parler entre eux c'est dur à entendre malheureusement on consomme ça même moi j'aime bien consommer des films un peu un peu fou parfois j'admets c'est vrai que c'est sympa mais je regarde beaucoup de je regarde pas en fait je vois des épisodes des fois à la télé des soaps des téléromans puis ça s'engueule ça se critique ça se traite de tous les noms ça se trompe ça jure ça comme des chartiers sur leurs enfants pourquoi c'est ça nos modèles puis les gens disent ah c'est super c'est bon à la série non c'est pas bon c'est comme c'est pas un bon modèle il n'y a pas quelqu'un qui peut faire une télésérie avec des valeurs positives qu'on puisse dire c'est super bon puis en plus ça montre les relations comme ça serait peut-être mieux comme ça je rêve au jour il y en a peut-être j'espère qu'il y en a je regarde pas beaucoup j'ai pas Netflix mais je sois ça désolant qu'on n'ait pas plus de modèles moi j'ai entendu quand tu prends les transports en commun des fois j'entends des parents la façon dont tu parles à leurs enfants tu te dis oh my god hey wow c'est comme où est-ce qu'on est rendu tu sais il y a une violence verbale une agressivité ça c'est pas une communication bienveillante puis après on va dire c'est pour ton bien oui c'est pour ton bien c'est sûr des fois il y en a qui sont il y en a qui 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 mais alors sans aller jusque là moi je dis toujours la blague regardez comment les politiciens se parlent entre eux c'est ça le modèle c'est ça la politique on s'engueule puis on se en tout cas on est loin je veux dire la société aujourd'hui c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup visiblement on ne met pas de l'avant les bons modèles pourtant il y en a et je pense que nous en tout cas moi mon intérêt pourquoi on vient ici pourquoi on fait des efforts spirituels c'est à dire ok relever le défi c'est pas évident mais si on y croit ben essayons moi je pense que ça vaut la peine de faire des efforts pour devenir des exemples d'individus non plus ordinaires mais extraordinaires on a quelques modèles toutes les histoires qu'on a lues là des grandis des grands du monde qui nous inspire pourquoi nous on ne deviendrait pas comme ça un peu à notre façon dans notre domaine ça commence juste par avoir des pensées des sentiments purs des bons souhaits pour les autres puis après de voir la qualité de la relation qui s'établit et honnêtement j'ai beaucoup de travail à faire mais je l'ai fait sur certains individus changer le sentiment des gens que très honnêtement je n'aimais pas mais vraiment pas puis de me dire c'est pas correct fais un effort tu dois aimer la personne puis des gens vont dire pourquoi tu te casses la tête tu ne l'aimes pas tu ne l'aimes pas appelle la passe c'est tout tu n'as juste pas à passer de temps je dis ok mais admettons que cette personne est devant toi malgré tout au travail par exemple d'apprendre à aimer quelqu'un qu'on n'aime pas ça pour moi c'est la meilleure façon de réaliser qui je suis parce que me forcer à aimer quelqu'un que je n'aime pas va me forcer à voir la raison pour laquelle je ne l'aime pas et probablement qu'on retrouve les mêmes ingrédients égoïsme consommation j'y vais il n'y a rien je n'aime pas c'est très limité ok tu n'as pas pu consommer donc tu n'es pas bravo l'altruisme bravo la générosité bravo l'aide et c'est pourquoi j'avais proposé une fois qu'on développe une transformation de notre attitude la première chose c'est qu'on doit voir dans l'autre pour changer nos sentiments avoir des sentiments bienveillants de voir dans l'autre d'abord qu'est-ce que je peux faire pour aider qu'est-ce que je peux apporter et si on se posait la question souvent comme ça de se dire qu'est-ce que je peux faire pour aider qu'est-ce que je peux apporter à l'autre imaginez que chaque personne qui vient à nous soit quelqu'un et que je me dise ok donc tiens qu'est-ce que je peux donner à cette personne qu'est-ce que je sens et de quoi elle a besoin puis vous allez me dire ouais mais c'est fatigant puis on ne peut pas toujours donner etc je dis non si plus on s'exerce plus ça devient une seconde nature puis en fait ça devient une vraie nature un jour et l'idée qu'on veut développer c'est d'être des grands donneurs d'être des hommes qu'ils soient des générateurs des espèces de phares des émetteurs d'énergie positive puis pourquoi on se limiterait en disant ouais mais c'est pas possible puis on est juste humain puis tout le monde est imparfait puis regarde il faut prendre du temps pour soi puis il ne faut pas trop s'exiger tu peux faire une longue liste d'excuses qui vont faire de toi un être très ordinaire coach potatoes et puis c'est facile si tu veux devenir un saint ah ben c'est un peu compliqué c'est un peu plus compliqué si on veut devenir un être exceptionnel ben oui il va falloir faire quelque chose d'exceptionnel mais c'est disponible c'est possible et si c'est juste de commencer par changer le regard que je porte sur les autres avoir cette analyse de mes sentiments puis d'être conscient du sentiment que j'ai pour un autre puis d'essayer de simplement le purifier puis d'enlever l'égoïsme enlever le désir enlever la consommation puis dire maintenant je me sens comment wow alors c'est un peu l'approche et là on devient je pense des grands donneurs c'est facile de donner demandez aux grands-parents est-ce que je me trompe il y a des grands-parents ici dans la salle non ? qui est grands-parents c'est-tu difficile d'aimer les petits-enfants ? non quand t'es parents aimer les enfants ouais mais il y a des ou des bas grands-parents c'est que du facile à moins je me trompe pourquoi ? parce qu'on a moins de désir on a fait notre vie on a accompli des trucs on est là on est disponible beaucoup plus on est puis là on comprend qu'on a raté des trucs moi j'ai des parents qui m'ont dit quand t'es parents tu gères tu fais ton mieux quand t'es grands-parents tu réalises l'importance de la vie du moment du bonheur de l'amour tu la rates pas une deuxième fois alors c'est facile quand t'es grands-parents c'est facile de donner de tout donner tu sais t'as fait le gros de ta vie tu te prépares pour un autre voyage genre tu donnes facilement moi je veux être un grand-parent jeune être le plus jeune des pépés du monde être capable de donner même si on n'a pas l'âge parce qu'il n'y a pas d'âge pour donner si on peut être des grands donneurs si on peut être des êtres libres un grand donneur en fait il n'y a pas de mérite c'est juste qu'il est libre il n'y a pas de désir et le dernier point c'est où est-ce qu'on va se remplir si on est habitué à se remplir chez les autres c'est sûr qu'on regarde les autres comme des stations services potentiels c'est quoi le prix il y a du super non pas de super diesel pas de diesel chacun est comme une station j'exagère j'exagère un petit peu et là on va à la pompe et puis on va on veut juste du gaz on veut juste du buzz j'exagère il y a l'humain qui est très beau encore mais si on a appris qu'il y a d'autres sources que la relation humaine et qu'il y a d'abord la réalisation de soi l'expression d'être vif dans la vision de ce que je suis puis de connaître la source ultime l'être suprême la nature la vie que cette communication est là là tu es la station de service suprême tu as du suprême tu n'as plus d'ordinaire tu ne donnes aucun tu n'as plus d'essence ordinaire à offrir tu as juste du suprême c'est gratuit c'est très bon c'est bon avant un délire total et collectif est-ce que ça a un certain sens ou c'est la dernière fois que vous venez puis que je vous reviens plus jamais ah oui c'est ça je te torture c'est bon on médite là-dessus vous avez des commentaires ou des questions il vaut mieux pas lui poser de questions ici ils ont appris depuis longtemps s'ils me posent une question je repars pour une heure donc les gens en général ont appris ils font une erreur une fois puis après un vendu on ne pose pas de questions on est là jusqu'à 9 heures alors je propose on va essayer de méditer sur ce thème-là puis voir à quelle station service on va arriver quel service comment ça s'appelait service à la pompe c'est ça ? dans un premier temps on apprécie juste la connexion avec notre corps à travers la respiration on peut même garder les yeux entre-ouvert on peut être juste là bien présent dans la salle prendre le temps de bien respirer de sentir ce courant d'air dans le corps et d'imaginer qu'à travers mes pensées je peux détendre tous les muscles de mon corps prenez le temps de ressentir certaines parties du corps c'est de ressentir les muscles se détendre et le corps devient au repos comme si le corps disait à l'âme tu peux partir et je laisse ma conscience se détacher du corps je peux même visualiser toute la ville entière comme si j'étais à l'extérieur que je regardais en ce moment toute cette ville qui grouille toutes ces lumières le froid tous ces gens dans la rue comme si j'étais devenu une étoile dans le ciel une étoile qui brille en silence et en voyant la ville en voyant toute cette agitation sous moi j'émets un courant de bienveillance un regard bienveillant comme si au cœur de ma lumière de ma paix je voulais offrir toutes les âmes toutes les personnes un rayon un rayon de bienveillance un rayon de bienveillance la conscience et toute cette lumière est un sentiment pur pour les autres je n'ai pas à juger je n'ai pas besoin de penser à ce que les autres font ce qu'ils sont mais j'offre à tout le monde une vague de sentiments purs et de bons souhaits parce que dans le ciel l'étoile brille en silence et l'étoile reflète la lumière du soleil elle indique le chemin elle donne espoir et tout ce qu'elle a à faire c'est à briller être en contact avec le soleil une étoile qui brille dans le ciel une âme remplie de sentiments purs et de bons souhaits et de bons souhaits Sous-titrage MFP. ... 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